Assise du chère éducateur Sidi Mohamed Fawzi Al-Kharkari, cour du Jumu'ah 23 Rajab 1435 de l'Egyre, vendredi 23 mai 2014, la Hadara Moussaouiya, quatrième cour à propos d'El-Insan Kamil. Chaque nom divin mentionné dans le Saint-Coran ou dans la noble Sunnah a un effet bien particulier lorsqu'il se manifeste à la création. Et toute manifestation de nom divin se trouve forcément dans le cercle de la miséricorde divine, de par le fait de la particularité du nom Ar-Rahman. Ar-Rahman s'est établi sur le trône. Surat 20 verset 5 Et étant donné que ces noms partagent toujours un tronc commun, il est possible d'établir des liaisons entre eux. De ces liaisons apparaissent les traces du néant, destinées quoi qu'il advienne à y retourner. Et lorsque le cheminant, Salik, recourt à sa vision intérieure par rapport au domaine du possible, il constate que chacune de ces traces est directement liée au moins à deux noms divins. A au moins deux noms divins. Ceci apparaît pour la personne qui évoque le nom unique, El-Ismael Mufrad, qui réunit l'ensemble des noms et attributs divins. Et donc, par le déclin de ce nom, la lumière du serviteur se fortifie. Et il constate qu'il n'est pas un seul atome dans ce gigantesque univers qui ne soit pas étroitement lié à un ou deux noms d'entre les beaux noms connus. Dès lors, le vrai Al-Zawajal lui fait voir l'esprit de chaque nom, c'est-à-dire la spécificité que chacun d'entre eux partage. Et alors, il contemple les beaux noms dans leur forme illimitée et absolue, c'est-à-dire sans que ne leur soit attribué ni lettres, ni formes particulières. Mais alors, comment se réalise le passage de l'état caché à l'état apparent, lorsque les uns se lient aux autres ? Ou autrement dit, comment se réalise le passage de l'état absolu à l'état limité ? Prenons par exemple, prenons l'exemple du nom Al-Qadir, l'omnipotent, qui se présente dans l'absolu sans lettres ni formes particulières. Exemple du Alif, du Lam, du Qaf, du Dal, du Ya, du Ra. Cependant, lorsque le nom Al-Qadir se manifeste dans le Ha Al-Hawiyya, celui-ci fait alors apparaître sa spécificité dans le monde physique et sensoriel. En état limité, Mouqayyad. Et à ce moment-là, en plus de l'attribut existence, il détient bel et bien des lettres et une forme qui lui est propre. Lorsque le nom divin Al-Qadir, le puissant, s'allie par exemple au nom An-Nur, la lumière, il se manifeste dans le cœur du salic débutant sous la forme de la niche, Al-Mishqat évoqué dans le Coran. De par son incapacité à supporter les flux émanant du nom An-Nur, en dehors de cette forme matérialisée. C'est donc ainsi que le nom An-Nur passe d'un état absolu à une forme apparente, limitée, puisque visible. Il faut bien comprendre que cette image et cette forme limitée n'est qu'un voile et est de toute façon destinée à disparaître. Pour comprendre mieux ceci, nous pourrions par exemple considérer le cas du menuisier, qui fait passer le bois depuis son état originel, c'est-à-dire sous sa forme naturelle, vers un état évolué selon le besoin que l'on en a, soit une table, une chaise ou autre. De même, la spécificité propre à chaque nom divin se manifeste et apparaît lors de leur association entre eux. Et il te faut donc connaître ces spécificités dans leur forme originelle, dans leur état absolu aussi bien que limité. Et le chemin menant à cette connaissance se trouve dans le suivi et la mise en application de ce verset, ceux qui évoquent Allah debout, assis et couché. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle bien de ceux qui évoquent le nom qui réunit tous, qui les réunit tous et non pas le nom d'arrahman ou autre. Puis Allah ta'ala dit et qui médite sur la création des cieux et de la terre. Ô Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous donc du châtiment du feu. Surat 3, verset 191. Si tu parviens donc à lier l'évocation du nom unique à la méditation sur la création des cieux et de la terre, alors le nom les réunissant tous t'apparaîtra et il te sera attribué un nom exempt de toute ressemblance, un nom de transcendance par excellence, indicateur de l'essence divine. Au commencement, le monde créé était un soukoun qui fut animé par les noms divins, selon leurs spécificités respectives. L'existence est alors apparue depuis le trône, l'arche, vers le bas-monde, l'arche. Puis tout ceci fut rassemblé en un modèle unique, petit de par sa dimension physique, mais gigantesque de par sa dimension ésotérique. Mentionné dans le hadith sahih, Allah créa Adam à son image rapportée par le Bukhari et muslim. Et ainsi, cet homme complet, Ali Insane Kamil, devint l'être réunissant toutes les dimensions spirituelles et descriptives. Et bien entendu, tout homme n'est pas le détenteur d'une telle faveur. Car bien qu'il lui ressemble en apparence, il est en réalité bien différent. Selon une autre narration reconnue authentique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah créa Adam à l'image d'ar-Rahman, c'est-à-dire à l'image du nom du nom, le secret du secret, le lame de l'oppression, et de ce fait, cet homme en fut le vicaire d'Allah sur terre, et le point de vision du vrai. L'homme est à la fois le symbole et le sens profond qui en découlent. Celui donc qui le comprendra et lui accordera sa véritable valeur sera par son intermédiaire mené vers la connaissance du Créateur. Si tu désires ne pas être privé de la bénédiction de la révélation, prends et comprends ce qui parvint au messager d'Allah, au maître des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, tel que dans sa forme apparente, sans interprétation. Puis considère à quel niveau cette parole doit être comprise, et depuis quel degré il s'adresse à nous. Car l'essence a des attributs, des noms, des lois et des actions. L'ensemble de cela est ce qui nous indique l'essence suprême et sacrée. Et nous sommes incapables de la décrire, excepté au travers de ce qu'Allah, azzawajal, nous a transmis dans son livre, et ce qu'il nous est parvenu de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. De même que l'essence, les attributs, les noms, les actions et les lois sont au nombre de 5 degrés, et la lettre Ha est associée au chiffre 5, par conséquent, celui qui désirera entrer dans le hal-hawiyah réunissant ces 5 degrés devra obligatoirement s'être accompli et réalisé dans les 5 piliers de l'islam. Et c'est seulement ainsi que le serviteur pourra atteindre la connaissance de la présence du vrai, laquelle le plongera dans la présence de l'essence manifestée au travers des noms et attributs. Cette présence est bien entendu différente de la présence des créatures, car lorsque l'être créé est avec toi, cette présence est effective, et lorsque tu le perds de vue, cette présence est anéantie. Quant au vrai, si tu venais à séparer le nom du nommé et l'attribut de l'attribué, alors sans le savoir, tu aurais fait du créateur une créature, élevé soit-il au-delà de tout cela. Si tu veux comprendre cela, alors sors de ta peau, de ta limite corporelle et sensorielle, de ton toi-même tout entier jusqu'à atteindre la connaissance. Parmi ces 5 degrés, certains sont plus élevés que d'autres, et ainsi, les 4 degrés permettent d'accéder à la connaissance de l'essence, de par le fait que l'essence est elle-même la réunion des noms, des attributs, des actions et des lois. Et tu ne peux pas dire que ta connaissance de ses actions est ta connaissance de son nom. Non. Non plus que ta connaissance de son nom est ta connaissance de son attribut, car chacune de ces connaissances correspond à un degré qui lui est propre. La connaissance du vrai, subhanahu wa ta'ala, est accessible sans l'être. Il s'agit là de ce qu'on appelle la scission al-fasl et la jonction al-wasl. Le cœur de la scission se situe dans la jonction et le cœur de la jonction se situe dans la scission. Le vrai Azzaugel nous a indiqué dans son ombre livre deux chemins permettant d'accéder à sa connaissance. La considération des signes dans l'univers et la considération de ces signes dans la nafs. Allah ta'ala dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Surat 41, verset 53. « Regarde donc dans l'univers. » Autrement dit, « Regarde l'étendue des cieux et de la terre et regarde dans la nafs, c'est-à-dire prends en considération de la nafs totale. » El-Insen Kamil, celui en qui le vrai Azzaugel disposa les réalités se trouvant dans le plus grand nombre. Cet homme, dans le plus grand monde, cet homme qui est une hadra très vaste apparaissant dans ce qui semble limité. C'est un peu comme s'il y avait dans l'univers d'innombrables al-if-muqad-dara et que, par l'intermédiaire de cette nafs, il était possible de retourner à sa alif à leur essence. Puis Allah, Azzaugel, anoblit la nafs par sa parole. « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. » Surat 17, verset 70. C'est-à-dire que nous l'avons anobli et nous lui avons accordé un degré élevé. Le numéro de ce verset faisant ici référence à la manifestation en El-Insen El-Kamil des 70 voiles séparant le créateur de la création de par le fait que le vrai réunit en lui tous les noms divins au travers du Ha El-Hawiyya. El-Insen Kamil est donc à la fois lié à cet univers et séparé de lui, lié à lui par l'intermédiaire de ce qui se trouve en lui et séparé de lui de par le fait qu'il est lui-même un univers à lui seul. En ce sens, Ibn-U'atallah El-Inskandari a dit « L'univers te contient en considération de ton corps mais il ne saurait te contenir en tant qu'esprit car El-Insen Kamil est le miroir de l'univers et il retrouve cet univers réuni dans son essence. En lui se trouvent des cieux qui sont ses larmes en lui se trouvent des étoiles qui sont ses sens apparents et cachés le trône est son esprit le kursi est sa nefs la plume est son intellect les mondes des anges sont sa force spirituelle et parmi les djinns se trouvent des obéissants et d'autres qui ne le sont pas et le prophète dit en ce sens le shaitan circule dans l'homme par là où circule son sang rapporté par El-Bukhari en lui se trouvent des diables qui représentent la force ville liée au péché en lui se trouvent des montagnes qui sont ses eaux en lui se trouvent des herbes qui sont ses veines en lui se trouvent des plantes qui sont ses poils de sa bouche sort une eau douce tandis que de ses oreilles sort une eau amère son feu et sa bile sa passion et son sang son eau et sa gorge etc puis Allah Ta'ala fit de cet Insane Kamil l'esprit de l'univers et c'est la raison pour laquelle se trouve soumis à son service et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le tout venant de lui soit 45 verset 13 ces créatures qui n'ont de cesse d'évoquer le créateur se mirent à désirer l'Insane Kamil d'un désir noble et élevé de par le fait qu'il soit l'être réunissant l'ensemble des hadras ceci parce qu'il est le coeur de l'univers que son coeur se trouve être le dépôt de la réalité mohammedienne et que la lumière mohammedienne flue dans l'ensemble des créatures pour tenter de comprendre un petit peu mieux considérons ce schéma explicatif schéma disponible sur le site elkarqari.fr à partir du moment où l'on sort de la limite établie par le Ha nous trouvons les noms divins sous leur forme absolue ce qui se trouve donc entre le Ha et le Halif est entièrement absolu le murid doit toujours se concentrer sur le centre de sa vision c'est à dire sur le centre du Ha car regarder ce centre c'est en fait regarder ce trait horizontal ce trait ce trait formant un isme entre ce qui est élevé et ce qui est bas c'est à dire le chemin du juste milieu très fin qui relie le Ha l'Hawiyya ou l'Alif l'Fardani le fait de se concentrer sur le centre du cercle c'est en fait se diriger vers la qibla mohammedia ahmadia apparente en l'Insan El Kamil quant au fait de laisser vaguer son attention à ceux qui se trouvent au dessus ou bien en dessous du Barzakh cela pourrait te détourner de ton objectif n'as-tu pas constaté comment les pieux lorsqu'ils entraient en prière plaçaient le paradis à leur droite ce qui correspond dans le schéma à ceux qui se trouvent au dessus du Barzakh le feu de l'enfer à leur gauche sous le Barzakh puis ils plaçaient le sirat sous leurs pieds qui n'est autre que ce trait Barzakhir horizontal et faisait du vrai Azzawajal leur qibla de même que le mourid fait du Alif l'Fardani sur qibla et ce à quoi il désire accéder ou BACKus Azzawajal k